Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un entraînement au commentaire, entraînement au commentaire qui va prendre comme texte support la lettre 24 des lettres Persane de Montesquieu. Voici le texte, j'en fais la lecture, nous expliquons les mots qui peuvent peut-être poser problème et ensuite je vous propose une problématique et vous laisse vous mettre au travail pour trouver le plan d'un commentaire avant évidemment de vous donner une correction. Nous sommes à Paris depuis un mois et nous avons toujours été dans un mouvement continuel. Il faut bien des affaires avant qu'on soit logé, qu'on ait trouvé les gens à qui on est adressé et qu'on ne soit pourvu des choses nécessaires qui manquent tout à la fois. Paris est aussi grand qu'Ispan. Les maisons y sont si hautes qu'on jurerait qu'elles ne sont habitées que par des astrologues. Tu juges bien qu'une ville bâtie en l'air qui a six ou sept maisons les unes sur les autres est extrêmement peuplée et que quand tout le monde est descendu dans la rue, il s'y fait un bel embarras. Tu ne le croirais pas peut-être. Depuis un mois que je suis ici, je n'y ai encore vu marcher personne. Il n'y a pas de gens au monde qui tirent mieux parti de leur machine que les Français. Ils courent, ils volent. Les voitures lentes d'asile pas réglées de nos chameaux les feraient tomber en syncope. Pour moi, qui ne suis point fait à ce train et qui vais souvent à pied sans changer d'allure, j'enrage quelquefois comme un chrétien. Car encore passe qu'on m'éclabousse depuis les pieds jusqu'à la tête. Mais je ne puis pardonner les coups de coude que je reçois régulièrement et périodiquement. Un homme qui vient après moi et qui me passe me fait faire un demi-tour. Et un autre qui me croise de l'autre côté me remet soudain où le premier m'avait pris. Et je n'ai pas fait cent pas que je suis plus brisée que si j'avais fait dix lieux. Je ne crois pas que je puisse, tant à présent, se parler à fond des mœurs et coutumes européennes. Je n'en ai moi-même qu'une légère idée et je n'ai eu à peine que le temps de m'étonner. Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a point de mine d'or comme le roi d'Espagne son voisin, mais il a plus de richesse que lui, parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisables que les mines. On lui a vu entreprendre ou soutenir des grandes guerres n'ayant d'autre fond que des titres d'honneur à vendre. Et par un prodige de l'orgueil humain, ses troupes se trouvaient payées, ses places munies et ses flottes équipées. D'ailleurs, ce roi est un grand magicien. Il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets. Il les fait penser comme il veut. S'il n'a qu'un million d'écus dans son trésor et qu'il en ait besoin de deux, il n'a qu'à leur persuader qu'un écus en vaut deux et il le croit. S'il a une guerre difficile à soutenir et qu'il n'est point d'argent, il n'a qu'à leur mettre dans la tête qu'un morceau de papier et de l'argent. Et ils en sont aussitôt convaincus. Il va même jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit de toutes sortes de mots en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu'il a sur les esprits. Ce que je te dis de ce prince ne doit pas t'étonner. Il y a un autre magicien plus fort que lui, qui n'est pas moins maître de son esprit qu'il ne l'est lui-même de celui des autres. Ce magicien s'appelle le pape. Tantôt, il lui fait croire que trois ne sont qu'un, que le pain qu'on mange n'est pas du pain, ou que le vin qu'on boit n'est pas du vin, émite l'autre chose de cette espèce. Voilà pour l'extrait en question. On s'intéresse aux mots difficiles. Tout d'abord, peut-être, le terme astrologue. L'astrologue, c'est évidemment celui qui pratique l'astrologie, mais ici, il faut l'entendre plus largement dans le sens de celui qui s'intéresse aux étoiles, donc regroupant à la fois l'astrologie et l'astronomie. Le terme syncope, tomber en syncope, c'est perdre connaissance brutalement. Le terme lieu, c'est une unité de mesure qui fait environ 4 km. La vanité a deux sens. Cela peut être ce qui est vain et inutile, ou bien cela peut être le caractère d'une personne satisfaite d'elle-même. Et c'est évidemment dans ce sens-là qu'il faut l'entendre ici. Un prodige, c'est un miracle. Il y a aussi cette expression « trois ne sont qu'un ». Il s'agit d'une référence à la théorie de la Trinité de l'Église catholique. Pour l'Église catholique, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, pour faire court, le Saint-Esprit, c'est un esprit qui vient habiter certains êtres élus. Ces trois entités ne sont en fait qu'une entité, qu'une personne. C'est donc bien ainsi que l'Église fait croire que trois ne sont qu'un. Le pain qu'on mange n'est pas du pain est également une référence religieuse, référence à l'Eucharistie de l'Église catholique, dans laquelle un officiant tend du pain à ses fidèles en leur répétant une parole qu'aurait prononcée Jésus et qui aurait été « manger ceci est mon corps ». De la même façon, le même Jésus aurait dit « buvez » en tendant du vin « ceci est mon sang ». D'où la référence suivante, le vin qu'on boit n'est pas du vin. Il y a trois autres éléments que je n'ai pas surlignés mais qui méritent peut-être d'être expliqués. Tout d'abord, les titres d'honneur qui sont à vendre. Les titres d'honneur sont des distinctions honorifiques qui sont accordées normalement pour une prouesse ou pour un acte accompli au nom de l'État de la nation. Ce que dit en l'occurrence Montesquieu, c'est que l'État produit parfois des titres honorifiques pour rien, qu'il vend et que l'on peut donc acheter. Ce qui est une façon de renflouer les caisses de l'État. La deuxième référence qui peut-être mérite d'être expliquée, c'est le fait que le roi peut persuader, je suis dans l'avant-dernier paragraphe, les Français qu'un écu en vaut deux. Il s'agit d'une référence au fait que les gouvernements peuvent déprécier ou au contraire revaloriser de façon artificielle une monnaie. Et enfin, dernière référence, toujours dans l'avant-dernier paragraphe, le roi dit Montesquieu n'a qu'à leur mettre dans la tête qu'un morceau de papier et de l'argent. Et évidemment, ici, on fait référence au billet. Nous en avons terminé avec le lexique. Comme toujours, face à un texte, on s'interroge sur les différents mouvements. Je vous invite, si vous souhaitez, à arrêter votre vidéo pour tenter de réfléchir seul à ce découpage du texte. Quant à moi, je me livre directement à la correction. Le premier mouvement, c'est celui qui va s'arrêter à « et je n'ai eu à peine que le temps de m'étonner ». Toute la première partie du texte est marquée par une forte présence du pronom personnel « je » et du récit. On est dans un récit de la découverte de Paris et de ses habitants. Vous avez de nombreux effets de réel. Vous avez également des comparaisons et des métaphores. Comparaisons et métaphores qui peuvent faire référence au lieu d'origine du personnage, puisqu'il est question des voitures lentes d'Asie, qu'il est question d'Ispahan. Et l'on voit que ce personnage veut, en quelque sorte, donner à voir Paris à son destinataire. On remarque évidemment que dans ce premier paragraphe, il y a un comique très présent, avec notamment une mise en scène de soi un peu ridicule et visuellement tout à fait frappante, ce moment où le personnage est bousculé par les Parisiens. Deuxième mouvement, qui va s'arrêter à « la puissance qu'il a sur les esprits ». On remarque qu'ici c'est une critique du pouvoir royal à laquelle se livre Montesquieu, et aussi des Français en passant, puisque le roi est puissant parce qu'il tire sa puissance de la vanité de ses sujets. Vous avez là encore beaucoup de comiques, notamment par le fait que Montesquieu mettant en scène un personnage prétendument étranger, met en scène le regard naïf d'un étranger sur sa propre société. Vous avez évidemment la métaphore du magicien qui est assez amusante. Troisième mouvement, évidemment, le dernier paragraphe, il s'agit d'une critique du pouvoir papal et de la religion catholique, notamment des miracles et des mystères qu'elle met en scène. Là encore, vous retrouvez du comique. Puisque nous avons évoqué très rapidement, il est vrai, les grandes idées de ce texte, on voit déjà se profiler une problématique. Et la problématique que je vous propose est la suivante. Attention, entrée de la problématique. Je ne m'en laisse pas. Comment le regard de l'étranger sert-il le projet moraliste de Montesquieu ? Vous avez maintenant une problématique et un texte. Le travail que je vous demande de réaliser, c'est le plan détaillé du commentaire. Plan détaillé du commentaire qui doit se présenter de la façon suivante. Vous allez noter en une phrase ou deux, le titre de chaque axe que vous allez développer. Et à l'intérieur de chaque axe, vous allez proposer deux ou trois arguments. Vous n'inscrivez évidemment qu'une phrase ou deux, simplement pour indiquer quel est l'argument. Et entre parenthèses, la citation qui vous servirait de support. Je vous laisse vous livrer à l'exercice. Vous déposez bien évidemment vos réponses dans les commentaires du blog. Vous avez 20 minutes pour le faire. Et dans 20 minutes, apparaîtra une nouvelle vidéo qui proposera une correction.